m ok c'est tout le monde c'est pour tout ce qu'on se retrouve aujourd'hui sur maïsie j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce que je ne sais pas quoi faire il est 9h44 du matin j'arrive plus à dormir comme vous pouvez sûrement l'entendre je ne sais pas si ça va je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo mais je suis pris d'un mal de gorge horrible oui je sais je suis un petit peu fou de faire ça de faire une vidéo avec un mal de gorge mais bon je sais pas trop quoi faire donc j'ai décidé de lancer une petite série sur maïsie de un ou plusieurs épisodes on sait pas on verra bien tout ça dépendra du du temps que j'arrive à survivre dans ce jeu hostile donc donc mindy je vous expliquerai bien les règles mais j'ai un petit peu la flemme bon allez on va le faire quand même donc la barre d'xp que vous voyez changer que vous voyez augmenter ou diminuer c'est la façon dont je suis visible par tout ce qui est zombies joueurs et tout ça les joueurs nous voient quand même mais les zombies feront moins attention à nous si on est en sneak que si on sprint voilà vous voyez je sprint ça augmente donc tout ce qui est système de vie de bouffe c'est toujours la même chose et sauf que le chiffre le chiffre de niveau nous avons c'est une autre jauge de soif si le chiffre atteint zéro on meurt de soif déshydraté dans la planète entière et ou un peu de bire enfin en gros on claque donc pour ça nous avons de la nourriture bon en gros quand on mange de la nourriture on regagne un demi-queur plus de la nourriture enfin de la barre de nourriture pour pas crever nous avons des armures enfin apparemment vu que c'est la nouvelle version depuis quelques temps les zombies je crois qu'ils peuvent avoir des vêtements donc ça va être assez chiant les boules de neige vont me servir à éloigner les zombies pour ce qu'il se passe tranquillement on va prépare qu'est-ce que je vous fais pas le dessin c'est tout dire la potion de soins c'est pareil il y a du diamant et des tables d'enchantement mais elles sont cachées dans le grand nord zone très très chiant à accéder qu'il faudra sûrement quelques épisodes si j'arrive à survivre d'ici là le lait permet de soigner les maladies l'un d'or et un permis de discuter avec les gens de moi je vais la balancer parce que ça ne servira à rien la poudre rouge enfin moi je dis de la poudre a quasiment pas de texture mais c'est du colorant rouge et le colorant vert plus les ciseaux me permettent de me soigner enfin de soigner mes coéquipiers mais vu que je serai tout seul bah tant pis on va d'abord se démarre des sens enfin on verra c'est quoi ces trucs je crois que c'est quoi c'est des pierres tombales on s'en fout des épées les haches les haches ont la particularité de faire des attaques de zone quand on se met en sneak qu'on tape avec je crois le sucre je sais pas je crois que ça nous booste le pq enfin le papier ça nous permet de nous soigner enfin c'est je crois que c'est un coeur avec par papier donc pendant je trouve des gens pour me soigner sous de ma gueule bon moment quand je sais pas que c'est un ordre et c'est à discuter peut-être donc table de craft classique donc ça ça nous permet de boire semble que quand on se bonne on a indirectement pour appui au lieu de faire de la théorie on va faire de la pratique alors le ski de c'est mon ski de membre de la taquette famille voilà pour ceux qui voulaient voir si on a qui voulait voir c'est fait alors minusis pod quoi you are too far on va l'écrire exactement comme eux ça marchera mieux you are too far je sais pas ce que ça veut dire c'est chiant ah ouais d'accord ok c'est con donc j'ai spawné dans le désert on va voir ma carte comment c'est x voilà bon ça c'est un mode que j'ai installé logiquement on est pas censé avoir de carte d'accord donc dans ce jeu je vais baisser un petit peu le son pour que ce soit plus agréable pour vous voilà donc normalement dans ce jeu nous sommes agressés par des zombies et des joueurs dans ce jeu là il faut faire confiance à personne sauf si vous jouez en team sur skype team speak ou mumble il y a encore les coups de trait enfin les traits sont très très nombreux voilà vous voyez j'ai vu ma barre de soif à remonter je vais reprendre de l'eau j'avais commencé une série déjà sur ce jeu mais bon c'est pas grave je fais comme si on reprenait depuis le début donc des bottes une boule de neige et de la rotten flesh oh mon dieu qu'est ce que c'est les ça pourrait mon skin bon c'est pas grave donc le but de ce jeu bah c'est survivre le plus longtemps en se faisant en essayant de tuer plus de zombies donc moi ce que je vais faire c'est déjà je vais commencer à essayer de ne pas survivre donc je vais me rendre à une ville qui se trouve je sais pas donc voilà par là c'est le nord comme vous pouvez le voir sur ma carte donc on ne va pas y aller je vais me contenter de rester près d'une source d'eau pour pouvoir me déshydrater déshydrater désaltérer assez régulièrement pour rester le plus longtemps en vie enfin bon donc on va voir combien de temps on survit moi je dirais allez maximum deux épisodes et encore je suis gentil ok il y a un joueur dans le coin parce que j'ai vu son chat enfin message ok en plus c'est des anglais donc je comprends que de là ce qu'ils disent enfin si il propose de faire un team et le mec refuse d'accord ok bon bah on va se tirer vite fait je veux pas mourir je vais essayer le temps de ma carte de générer ok donc le secret d'enjeu faut le dire clairement c'est de ne pas sprinter en sprint on va peut-être plus vite mais notre barre de fin diminue deux fois plus rapidement voire même plus je ne me souviens plus trop des enfin j'avais vu un tuto là dessus mais je ne me souviens plus trop bien en tout cas ça ne m'a pas vraiment intéressé je pense que le seuil sombre je vous note me on ne sait pas je pense qu'on sait pas de vous appuyer Je ne sais plus quoi, BDKraft, je mettrais peut-être un lien dans la description si j'y pense. Mais c'est un pack de texture assez connu. Ah bah voilà, une ville. C'est exactement là où je voulais me rendre. Je ne vais pas passer par la flotte. Ça va utiliser ma part de fin plus rapidement. Donc là, le but, c'est qu'on va essayer de se stuffer un minimum ici. Donc au moins être en full cuir. Et dès qu'on aura l'occasion, on partira un petit peu plus vers le nord pour aller se stuffer. Full My ou Full Fert si on peut. Alors voilà, un zombie. Et il y a d'autres joueurs. Donc il est possible que je me fasse buter par un joueur comme ça sans aucune raison. Comme je l'ai dit, ce jeu, il ne faut faire confiance à personne. Oh, un P2 Bire. Ok, je suis mort. En même temps, le mec avait une armure en Diams. Bon, attendez, on va se reconnecter quand même. La vidéo serait un petit peu court. 17 secondes. Bon, on va attendre. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, je me suis fait attaquer par un zombie avec une armure de Diams. Et donc avec mon épée de bois, je ne pouvais pas faire grand chose contre lui. Donc avec ce nouveau système que les zombies, enfin les mobs puissent mettre nos armures, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de jouer maintenant. Donc voilà, mon pack de texture que vous pouvez le voir, c'est le Fax Pure BD Craft. Je mettrai le lien dans la description si la vidéo parraît un jour. Parce que si je ne trouve pas l'intérêt de la diffuser, je ne la mettrai pas. À moins que vous ayez envie de me voir crever au bout de 5 minutes, ce qui est fort probable. Je pense que si je continue cette série, enfin, série, vidéo, je ne sais pas trop quoi, on verra ce que ça donnera. J'essaierai d'inviter des gens pour jouer avec moi, parce que ce jeu-là, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus intéressant à plusieurs pour faire des teams que tout seul. Donc aussi un petit chat. Oui, je joue à côté de mon chat. Il est mignon. Voilà. Alors là, j'ai parlé de chat, donc je ne vais pas en fait, je ne vais pas en foutre une photo d'un chat trop mignon sur la miniature, comme ça. Ça va tirer l'œil. Non, je rigole. Je ne ferai pas ça. Oh mon chat. Bref. Je pense qu'on peut se reconnecter maintenant. Voilà. Alors bon, je suis mort. On ne va pas se fatiguer. On y va tout de suite. Et boum ! Alors où je suis ? D'accord. Ben, je ne sais pas. Bon, on va aller par là. Il me semble qu'il y a une grande ville par là-bas. Ben, on verra bien, on va aller par là. Pour commencer, puis au pire, on recréve, et puis c'est tout. Donc là, je vous montre un petit peu vite fait. Donc ça, c'est le papier, comme je vous l'ai dit, pour vous soigner. Et ça, c'est l'underhaze. Pour discuter avec les gens. Donc je le sélectionne comme ça. Puis si je fais le chat pour discuter à tout le monde. Enfin, pour discuter, je pourrais parler à tout le monde sur le jeu. Tandis que sinon, c'est que ceux qui sont dans un certain périmètre par rapport à vous. Enfin, je ne sais plus trop. Ouais, je crois que c'est 100 ou 200 blocs. J'avais lu ça quelque part. Mais vu qu'il y a une nouvelle version de Manzi depuis, je ne peux pas trop dire. Donc Manzi, ce n'est pas un mode de Minecraft, pour ceux qui ne savent pas. C'est un serveur, c'est des serveurs multijoueurs hébergés par des Anglais, je crois. Il y a aussi des Australiens qui peuvent en héberger. Enfin, tout le monde pourrait les héberger si on savait quel mode ils utilisaient tout ça. Je ne me suis pas trop renseigné. Mais en gros, c'est que tu te connectes sur le serveur, puis tu te retrouves avec ce mode-là de pré-activer. Vous voyez, le zombie. Bah, tenez, on va tenter de se le faire. Donc il y a des cas, je recrève comme une grosse merde, mais ce n'est pas grave. Coucou. On va tenter de se le faire, mais ce n'est pas grave. Enfin, ouais, on va aller dans les phares. Je vous mettrai un lien dans la description qui est la map du jeu, pour que vous sachiez à peu près... Enfin, pour que vous puissiez voir à peu près la taille de la map, quel biomia, où se trouvent les villages, tout ça, ça peut vachement vous aider dans le jeu. Alors, à l'époque, je m'en servais un petit peu. Quand je jouais la carte, il était toujours ouvert à côté de mon PC portable, mais je me suis vite rendu compte que ça ne marchait pas. Mais c'est cheaté, en fait. On se fout l'un dents, on fout la porte, c'est bon, on est invincible. Alors, il y a quoi ? Des flèches. Comme ça vous arrangent ? Voilà. Donc, on a un rubiscube. Il faut vérifier si il m'écrit pas sur le jeu. Il faut vérifier le chat. Monsieur Barr, non. Je vais te laisser avancer un petit peu, on va se diriger vers la ville là-bas. Je ne me souviens plus du nom de cette ville. Attendez, je vais regarder ça sur ma carte. Ça a l'air d'être une petite ville. Oui, bon, d'accord, c'est cheaté, mais bon. S'il y a du stuff de ça, j'espère que ce qu'il ne décide pas de m'attaquer au dernier moment. Quand j'aurai le dos tourné, ça arrive fréquemment, ce genre de choses. C'est bon, il a dit qu'il ne ferait rien en gros. En gros, quand on se met en sneak et qu'on part, c'est pour dire qu'on ne veut pas de mal à la personne. Voilà. Nous regardons un petit peu dans les coffres. Non, ça ne s'est pas des coffres. Et... Ah oui ! Je me souviens de cette zone-là, mais je m'étais déjà rendu dans une précédente vidéo, il me semble. Ou alors, elle n'avait pas été diffusée. Je ne me souviens absolument pas. Il n'y a aucun coffre. Donc, soit il a déjà tout prix, il faut que ça respawne, soit il y a... Il y a peut-être un ou deux coffres maximum dans cette ville. Donc, quand tu vois la taille de la ville, ça ne m'étonnerait pas. Je ne connais pas le spot des coffres. Donc, je ne veux pas... Je ne veux pas trop savoir. À moins que ce soit dans les tours comme ça. Je vais les voir. De toute façon, on n'a rien à perdre. Sinon, on a 5 fois les chapeurs. Autant dire qu'on n'a rien à perdre. C'est quoi ça ? OK, c'est du gravier. Je découvre parce que ça... Ça fait pas longtemps que j'ai été sur des textures. Je l'ai installé hier. Donc, voilà. Je dis beaucoup. Donc, voilà, parce que je suis fatigué. Je ne sais pas trop quoi dire. Et puis, je n'ai pas trop l'habitude de commenter non plus mes vidéos. Surtout d'habitude, quand je joue, je suis plutôt du genre silencieux sans... Enfin, je ne dis pas énormément de choses. Sauf quand je suis sur Skype avec des gens. Mais c'est seulement quand on me pose des questions ou je pose des questions aux gens que je parle. Sinon, j'ai plutôt l'habitude de jouer. Et puis de... De fermer ma gueule, quoi. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'intérêt à rester dans cette ville. Ah bah, il est gentil. Hop. Il est gentil. Mais bon, je vais rester dans la zone que je me casse. C'est la dernière fois que... qu'un m'a donné du stuff, c'était pour me tuer par derrière après. Bon, allez, on s'en va. Le seul stuff aussi, c'est qu'il ne me reste plus que deux quarts et demi. Et ça, ça craint. Ah oui, donc, petite chose que j'ai oublié de préciser, mais je pense que ça peut être utile. Attends, si on m'avait dit qu'il y avait des bâtiments, là, j'y serais allé plus vite. Mais enfin, bref. Donc, en gros, quand tu te déconnectes, tu peux te connecter sur n'importe quel serveur européen, anglais, japonais, enfin, n'importe quel autre serveur, tu reprendras là où tu t'es déconnecté. Avec ton stuff, du moins si t'as encore envie. Enfin, si t'as encore envie quand tu t'es déconnecté. Hum, pas de coffre. Oh, ça ne m'étonne pas. Ah, si. Là, il y en a un. Oh, putain. Ok. Euh, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bah, tant pis, je serais mort. Euh, bah, je pense que je vais arrêter cette vidéo-là, ici. Ça serait mieux pour tout le monde. De toute façon, commenter quand t'as mal à la gorge, c'est vraiment horrible pour moi. Donc, je reprendrai, je reprendrai sûrement d'autres épisodes quand j'aurai envie, avec d'autres personnes, je sais pas, peut-être toujours les mêmes, enfin, souvent les mêmes, peut-être des personnes qui changeront à chaque vidéo. De toute façon, je pense pas que je puisse faire une longue série là-dessus, parce qu'il faudrait vraiment que je connaisse mieux le jeu, que j'arrive à mieux survivre depuis... Enfin, que j'arrive à mieux survivre, tout ça. Et puis, c'est assez répétitif comme vidéo, quand tu joues à long terme. Donc, je vais couper ici. Je reviendrai, je la referai plus tard, j'en ferai plus tard d'autres avec d'autres personnes. Je sais pas si celle-là sortira. Donc, si cette vidéo sort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.